Elle est à l'affût. Une des amies de Delphine Jubilard, qui a préféré rester anonyme, a récemment parlé dans les colonnes du Parisien de l'affaire qui fascine des milliers de personnes depuis presque un an. Bien qu'il soit toujours présumé innocent et que le corps de Delphine Jubilard n'ait pas été découvert, Cédric Jubilard a été mis en examen le 18 juin 2021 avant d'être placé en détention. L'enquête se poursuit mais les forces de l'ordre le soupçonnent d'être responsable de la disparition de sa femme, infirmière de 33 ans et mère de deux enfants, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et ils ne sont pas les seuls puisque l'amie en question a expliqué aux Parisiens que selon elle, des indices semblent pointer Cédric du doigt. L'amie de Delphine explique que cela a démarré dès la nuit de la disparition. Cédric a eu un comportement étrange dès les premières heures qui ont suivi la disparition. Le fait qu'il mette du linge dans une machine à 5 heures du matin participe, selon moi, de sa volonté de dissimuler quelque chose résume-t-elle. Cette initiative prise par Cédric Jubilard en plein milieu de la nuit est un des éléments sur lequel se penchent les enquêteurs, mais il n'est pas le seul à avoir paru suspect aux yeux de l'amie de l'infirmière. En effet lorsque Delphine Jubilard avait déjà disparu pendant plusieurs heures une nuit d'été 2019, Cédric Jubilard a été beaucoup plus proactif pour la retrouver. Cette nuit-là, il m'avait appelé sur mon téléphone pour me demander si je savais où était sa femme. Pourquoi Cédric Jubilard n'a qu'il pas fait plus d'efforts pour chercher Delphine ? En décembre 2020 lorsqu'il n'a pas vu Delphine à ses côtés dans la nuit du 15 au 16 décembre, Cédric Jubilard s'est contenté d'un message adressé à plusieurs copines via un groupe Messenger, et d'une seule réponse, négative, sans aller plus loin dans ses recherches. Un comportement qui interroge sur sa réelle volonté de retrouver sa femme, voire sur l'inquiétude qu'il ressent vraiment à son sujet. Autant d'éléments qui, pour l'amie de la disparue, semblent pointer Cédric Jubilard du doigt. Ce dernier devrait par ailleurs bientôt être entendu par les juges d'instruction pour livrer sa version de la nuit de la disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada